Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, c'est le premier dimanche de l'Avent de l'année C. C'est-à-dire qu'on commence une nouvelle année liturgique avec l'Évangile selon Saint Luc. Premier dimanche de l'Avent et l'Évangile Luc 21, 25 à 36 commence ainsi « En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. » Alors « venue » en latin ça fait « adventus », en français ça fait « avenement » ou « venue ». L'Avent, c'est-à-dire qu'on célèbre, disons, on attend la première venue du Seigneur, c'est Noël, et en même temps on célèbre sa dernière venue à la fin des temps. C'est pour ça tout ce télescope, mais trois venues du Seigneur, vous savez, disent les pères de l'Église. Premièrement dans l'humilité il y a 2000 ans, ça c'est Noël. Deuxièmement, en nous, chaque fois que nous le laissons entrer en nous, que nous ouvrons notre porte, ça c'est dans la discrétion la plus totale, et troisièmement en gloire à la fin du temps. Et c'est de cette troisième venue que nous parle l'Évangile du premier dimanche de l'Avent. Donc en ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il est question de signes dans le soleil, la lune et les étoiles, mais enfin on a eu ça il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, je l'ai déjà commenté. Donc je vais aller directement au verset 28. Où il est dit, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Donc la troisième venue doit nous trouver debout, ce sera la fin de l'Évangile de ce jour. Et il est dit, Jésus dit, redressez-vous, relevez vos têtes. Ça veut dire ne soyez pas courbés comme sous le poids d'un fardeau, de deuil ou de souffrance, alors que vous allez être sauvés d'une manière définitive. Jésus qui nous relève la tête, qui veut que nous soyons relevés, alors c'est une constante dans la parole de Dieu. Il veut des hommes qui soient redressés pour se tenir debout en sa présence et non pas courbés. Alors vous avez par exemple le psaume 3 au verset 4, où il est écrit, « Mets-toi Seigneur mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. » « Relevez vos têtes » dit l'Évangile. Il n'y a que le Seigneur qui peut relever nos têtes. Il ne s'agit pas d'une attitude d'orgueil, il s'agit de laisser le Seigneur nous relever. Vous avez cette page de l'Évangile selon saint Luc aussi, au chapitre 13, verset 13, Luc 13, 13, où il guérit une femme courbée. « Il lui imposa les mains, à l'instant même, elle redevint droite et elle rendait gloire à Dieu. » Donc le Seigneur est là pour nous relever et non pas pour nous écraser. Et s'il arrive, on est tout content parce qu'il nous relève la tête. Et pourquoi ? Parce que le texte ajoute « votre rédemption approche ». Alors rédemption, c'est à la fois délivrance, comme une maman qui met au nom d'un bébé, rédemption, délivrance, pardon, libération, c'est tout ça que ça veut dire. Donc la troisième venue du Seigneur marquera une délivrance définitive, une rédemption définitive, une libération définitive, c'est ce que nous dit le texte ici. Et je vous lis un texte de saint Grégoire le Grand sur la question. « Levez la tête, c'est dresser notre esprit vers les joies de la patrie céleste. Ceux qui aiment Dieu reçoivent ainsi l'ordre de se réjouir de la fin du monde et d'être dans l'allégresse. Car tandis que passe le monde, ça veut dire le règne du péché, ici le monde qu'ils n'aiment pas, ils vont rencontrer bientôt celui qu'ils aiment. » La fin du monde, c'est la fin d'un monde pécheur et l'ouverture à la vie éternelle. Donc il y a effectivement de quoi relever la tête et se réjouir. Et ensuite, le Seigneur explique ce que ça veut dire « relever la tête et réjouissez-vous ». Il dit d'abord « veillez sur vos cœurs ». Alors la traduction dit « tenez-vous sur vos gardes ». Mais c'est au verset 34, puisqu'on saute un certain nombre de versets. Verset 34, alors c'est un mot un petit peu difficile à traduire, c'est pas « méfiez-vous de vous-même », mais c'est un peu ça quand même « tenez-vous sur vos gardes, veillez, faites attention ». On trouve ce verbe de veiller ou de faire attention, par exemple dans le Deutéronome, au chapitre 4, au verset 23, « gardez-vous d'oublier l'alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec vous ». « Gardez-vous d'oublier ». C'est ça, se tenir sur ses gardes et veiller. Ou encore, psaume 77, premier verset, où là c'est traduit par « écouter ». C'est toujours le même verbe, « prenez garde », enfin, c'est un verbe difficile à traduire. Voyez, c'est tantôt « écouter », tantôt « prenez garde », tantôt « garder ». Dans le psaume « écoute ma loi, ô mon peuple ». Toujours le même verbe en grec. Ou encore dans saint Matthieu, chapitre 7, au verset 15, « méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis ». Alors voyez, veillez, gardez, écoutez, se méfiez d'eux, c'est tout ça que ça signifie. C'est la bonne attitude pour attendre la troisième venue du Seigneur. Et pourquoi il faut veiller, écouter, etc. ? Pour que votre cœur ne s'alourdisse pas. Le cœur lourd, c'est ce que l'hébreu traduit, par exemple, par « le cœur endurci ». Eh bien, dur comme la pierre, donc « endurci ». C'est le cœur de Pharaon, chaque fois que Moïse essaie de venir lui apporter la parole de Dieu. Ça, c'est dans l'Exode, au chapitre 7, au verset 15, où il est dit « Pharaon s'obstina ». Oui, c'est traduit par « s'obstina », dommage. Il endurcit son cœur et il n'écouta pas Moïse et Aaron. C'est soit l'écoute, soit l'endurcissement du cœur qui devient dur comme la pierre. Alors, une des solutions, c'est d'avoir un cœur brisé, nous dit le psaume 50. Brisé ou broyé, d'amour pour le Seigneur. C'est le contraire d'un cœur apesanti. Psaume 50, verset 19. « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Un cœur complètement donné au Seigneur, complètement ouvert au Seigneur. Brisé et broyé. Voilà ce que nous dit le texte et il continue. « Cœur alourdi, cœur endurci à cause des beuveries de l'ivresse et des soucis de la vie. » Bon, beuverie, ivresse, pas la peine d'en parler, tout le monde sait ce que ça veut dire. Les soucis de la vie, ça veut dire une inquiétude désordonnée, pour quelque chose qui ne mérite pas qu'on s'en inquiète. C'est cette inquiétude, ces soucis, par exemple, qui étouffent la parole de Dieu quand elle est semée en nous, nous dit ailleurs Saint Luc, au chapitre 8, au verset 14. « Ceux qui sont tombés dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu la parole, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. » Les soucis, ça veut dire on s'inquiète de tout, sauf ce qui a de l'importance. Ça nous écrase tellement que le royaume des cieux, on l'a oublié. On oublie de lever les yeux vers le Seigneur. C'est de tout ça qu'il faut se méfier, c'est pour cela qu'il faut veiller en ce temps de l'Avent. Voilà ce qu'en dit Saint Basile. « Prenez garde à vous, » voilà comment il traduit lui. Et il explique « Exercez la prudence et que la lumière de votre âme veille sans cesse sur vous pour vous garder de tout danger. » Jésus ne nous dit pas « Veillez sur ce qui est à vous ou sur les choses qui vous entourent, mais veillez sur vous. » Ce qui est vous, c'est votre intelligence et votre âme. Ce qui est à vous, c'est votre corps et vos sens. Ce qui est autour de vous, ce sont vos biens, votre travail et tous les autres soutiens de votre vie. Ce même avertissement guérit à la fois les malades et donne une santé parfaite à ceux qui sont déjà guéris. Il nous fait conserver le présent et pourvoir à l'avenir. Il nous détourne de la critique du prochain pour reporter toute notre attention sur notre propre action. Il ne permet pas que notre esprit devienne l'esclave de ses passions. Et il soumet le corps et l'essence dépourvue de raison à l'âme spirituelle et raisonnable. Gardez une vraie hiérarchie des valeurs. Si vous veillez sur votre âme, tout le reste suivra. Si vous veillez sur votre corps, ce n'est pas du tout sûr que le reste suive. Donc il faut retrouver la véritable hiérarchie des valeurs. C'est la vie spirituelle qui doit commander à la vie matérielle et non pas le contraire. Une autre fois je vous parlerai des aïeux et Jacob où vous avez quelque chose de tout à fait extraordinaire sur la question. Donc c'est la vie spirituelle qui doit gérer la vie matérielle. C'est l'âme qui commande au corps et aucunement le contraire. Voilà ce que ça veut dire veiller. Voilà l'attitude qui nous est rappelée pendant ce temps de l'Avent. Alors je continue, il est question de ce jour, le jour de Dieu. Pour que ce jour ne tombe pas sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Alors filet en grec ça veut dire piège. Vous pouvez traduire par filet ou comme piège, c'est exactement la même chose. C'est un piège dont nous savons que le Seigneur nous délivre. Si on veille dans la prière, pas de problème. Par exemple, le psaume des complis du dimanche soir, psaume 90 verset 3, c'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Ou encore le psaume 122 au verset 7, c'est plutôt, c'est pas 122, c'est 123 verset 7. Comme un oiseau nous avons échappé au filet du chasseur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Le filet, les pièges, c'est pas fait pour qu'on tombe dedans, c'est fait pour qu'on s'accroche au Seigneur qui va nous empêcher de tomber, qui va nous faire échapper au filet. Ou encore saint Paul dans l'épître à Timothée, chapitre 1, premier épître à Timothée, chapitre 6, verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Et continue, la racine de tous les maux, c'est l'argent. Donc on est bien prévenu de quoi il faut se garder et quelle attitude on doit retrouver particulièrement à l'occasion de ce temps béni, de ce temps de grâce de l'Avent. Et le reste du texte, c'est pour nous rappeler justement la vigilance. Rester éveillé et prier en tout temps. Alors rester éveillé et prier en tout temps, ça ne va pas contre le psaume que certains aiment beaucoup, le psaume 126 au verset 2. Psaume 126, verset 2, où il est écrit « En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » Donc ça veut dire qu'il faut dormir, mais en étant totalement abandonné entre les mains du Seigneur. Ça c'est la vigilance qui doit toujours s'accompagner de la prière. Alors ça c'est une constante, prier sans cesse, Saint Paul le dit, le redit, le redit. Je lis un texte de Saint Paul, mais on pourra lire 50. Je prends dans les Colossiens, chapitre 4, verset 2. « Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilant dans l'action de grâce, etc. » Donc la prière, ça c'est sûr, nous le savons. Pourquoi faire ? Pour échapper à tout ce qui doit arriver. Notre âme va échapper au filet du chasseur, grâce au Seigneur. Et pour se tenir debout devant le Fils de l'homme, devant Jésus-Dieu qui va venir. Se tenir debout, c'est l'attitude de celui justement qui a été libéré, qui rend grâce parce qu'il marche comme quelqu'un qui est libéré. C'est l'attitude du peuple quand il a échappé à l'Égypte et qu'il marche dans la liberté donnée par le Seigneur. Je vais finir avec ce texte, Lévitique 26, 13. Je vais même lire 12 et 13. « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'y soyez plus esclaves. J'ai brisé les barres de votre joue, je vous ai remis debout. » Le Seigneur a fait ça après la sortie d'Égypte et il fera ça d'une manière définitive dans sa venue en gloire. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.